... Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous sommes le 19 avril. Nous sommes déjà au milieu de la semaine. Et on a un bon plan pour les enfants. Dans notre chronique ciné du jour, donnez-moi 20 minutes et je vous révèle le secret. D'ici là, au niveau de l'actualité de ce mercredi en Vendée, nous allons vous présenter cette nouvelle manière d'apprendre à l'université. Le campus vendéen de l'université de Nantes n'a pas forcément les moyens de renouveler régulièrement son matériel de laboratoire. Alors pour proposer, pour proposer, oui, malgré tout, une sensibilisation au matériel de pointe, elle passe aux manipulations en réalité virtuelle. Et c'est assez concluant d'après les premiers essais des étudiants. Vous allez voir ça dans quelques instants. De la voile également ce matin avec des images d'Arnaud Boissière qui vient de remettre à l'eau son Michaeline dans le port des Sables d'Olonne. Il y aura aussi la suite de notre rencontre avec Thomas Coville, cette fois-ci, qui lui est à bord de son ultime Sodebo, et ce, au large de l'Orient. Des images de la causerie, ce nouveau lieu de rencontre intergénérationnelle du côté de 13 septiers pour tous les habitants de la commune. On peut y venir papoter, partager le goûter, le déjeuner, ou même trouver un petit peu de répit. Et puis donc côté chronique, il sera l'heure de retrouver notre bon plan ciné du mercredi, pour les enfants. Voilà, le troisième indice du jeu de la matinale également, ou encore un nouvel extrait du Vendée Quiz de ses vacances. Après Jean-Francis, Françoise, Martin et Aurélien, eh bien place à Alexandra et Luc derrière les buzzers au côté d'Aurélien Huard. Vendée Quiz qui fera d'ailleurs l'objet de la chronique presse de demain matin dans la matinale. Je ne vous ai rien dit. Un petit mot de météo, avant de passer au journal, avec une nouvelle belle journée qui s'annonce. De nouveau un peu plus dégagée ce matin que l'après-midi. D'ailleurs, est un peu plus dégagée sur le littoral que dans les terres. Il faut bien le reconnaître, puisque nous avons encore des nuages de moyenne altitude qui couvrent tout l'est du département. Le vent faiblit. Et le détail des températures de ce matin, c'est à la fin du journal. Cet après-midi, les nuages vont comme bourgeonner en Vendée. Ils seront plus présents une fois de plus dans les terres que sur le littoral. Et ça y est, au niveau des températures, la barre symbolique des 20 degrés devrait être franchie. 21 à Fontenelle-Comte cet après-midi, ainsi qu'à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Toute cette franche sud de la Vendée, entre 19 et 20 degrés partout ailleurs. Retrouvons nos horaires de marée également, avec une mer qui baisse sur toute la matinée. Nous sommes également sur la première des trois journées de gros coefficients. Pour ce mois-ci, elle va donc se retirer vraiment loin, la mer. Gros coefficients, belle météo annoncée. C'est un temps à aller se promener sur le Goua, notamment dans la matinée. N'oubliez pas que vous avez une heure et demie avant et après la basse mer de 11h. Donc pour aller profiter des lieux, la pleine mer, elle s'est en fin d'après-midi à 17h22, très exactement. La carte des marchés à présent, avec tous nos rendez-vous du mercredi en Vendée, qui s'affichent, on peut citer, Paluo, Saint-Pierre-du-Chemin, Mouillon-le-Captif, Luçon ou encore Angle pour le mercredi en Vendée. Souhaitons une bonne fête au Emma aujourd'hui, ainsi qu'au Garnier, au Timon ou encore au Socrate. Il y en aurait eu 10 qui sont nés en 1949 et plus rien depuis. J'ai regardé les statistiques hier. Un petit dicton à la Saint-Emma prend la dernière neige de l'an. A priori, on est mal parti pour avoir de la neige aujourd'hui. Le soleil est avec nous jusqu'à 20h59 en Vendée aujourd'hui. On passe au journal. Et le projet existe depuis 2016, grâce notamment à un premier coup de pouce de la région. Les étudiants en génie biologique du campus Yone et de l'Université de Nantes testent actuellement la réalité virtuelle pour leur TP. Des manipulations en quelque sorte simulées, donc pour les travaux pratiques, qui ne se font pas dans un vrai laboratoire, mais qui présentent justement quelques avantages. C'est ce que vous allez voir dans le reportage dans un instant. Un deuxième financement vient justement de permettre d'acheter les casques pour lancer concrètement la phase d'expérimentation. Alix Solanos. Casque sur les yeux, ces étudiants en deuxième année de génie biologique à l'IUT de la Roche-sur-Yon sont en plein travaux pratiques d'éco-toxicologie et manipulent virtuellement des tubes à essai. Je dois enlever à chaque fois le bouchon, là par exemple, dans le tube. Du coup, avec le simple joystick, là, je fais un mouvement vers l'avant et ça l'enlève, le bouchon. À l'université, on n'avait pas forcément les dernières technologies parce qu'elles sont coûteuses et parce que même quand on en a une, on a un appareil mais on a 12 étudiants en face. Donc l'idée, c'était, est-ce qu'on ne peut pas faire une partie de notre enseignement sous forme virtuelle ? Lancé en 2016 grâce à des financements de l'IUT et de la région, le projet, actuellement en phase d'expérimentation, répond à différentes problématiques. Plus de droits à l'erreur, plus de, finalement, d'essais et d'auto-formation. Et ils abordent finalement des technologies qu'ils ne pourraient jamais aborder et quand ils vont aller dans le monde industriel, ils sauront qu'ils ont fait ça. Alors certes, ils l'ont fait en virtuel, mais l'objet en lui-même, ils l'auront déjà vu, pratiqué, ils auront des séquences dans leur tête qui pourront les aider en fait à aborder l'objet en réel. Depuis l'année dernière et les premiers essais, des améliorations sur les scénarios notamment ont été apportées. Ces élèves font partie de la deuxième cohorte d'étudiants-testeurs et même les plus réticents au départ reconnaissent tout l'intérêt du projet. J'avais déjà essayé la réalité virtuelle et j'avais eu vite la nausée, mal à la tête, tout ça. Et du coup, je me suis dit là, faire tout un TP en réalité virtuelle, ça va être terrible. Et en fait, pas du tout. Ça s'est super bien passé. Déjà, ça permet de voir vraiment où est-ce qu'on a fait des erreurs parce qu'il y a différents modes et dans le mode libre, à la fin, on nous dit les erreurs qu'on a faites. Du coup, ça permet de s'améliorer pour la suite. Ça fait bizarre un peu, mais je pense que dans tous les cas, ça risque d'être ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, il faut savoir s'y faire et s'y adapter. L'expérimentation de cette petite révolution pédagogique prendra fin en mars 2024. Le laboratoire de recherche pourrait alors passer à la réalité augmentée. Alors, quelle est la différence, justement, entre réalité virtuelle et réalité augmentée ? Eh bien, la première remplace la réalité avec une image créée par l'ordinateur. C'est ce que vous avez vu dans le reportage d'Alix. La deuxième fusionne des images du monde réel. En bref, cette nouvelle panne sur les réseaux électriques dans le sud Vendée et hier. Des travaux sur le réseau Enedis qui ont engendré une baisse de tension autour de midi. L'office de tourisme de Fontenelle compte ainsi que plusieurs autres clients autour ont été touchés, tout comme une antenne relais, ce qui a privé autour de 17 000 abonnés orange de téléphone et d'Internet tout l'après-midi. On va parler de voile à présent et du Vendée Globe pour commencer. Après trois mois de travaux et d'optimisation du matériel, l'IMOCA d'Arnaud Boissière vient de retrouver Porolona. Fin de chantier d'hiver pour la Micheline donc. Pour mémoire, c'est l'ancien bateau de Samantha Davis, Initiative Coeur. Il a été racheté il y a un an. Son parrain, c'est un certain Thomas Veuclair. L'équipe a apporté des améliorations techniques qui devraient donner un petit peu plus de confort comme des foils et des caméras qui permettent de surveiller l'avant du bateau. Et ça, pour le skipper Sablai, ce n'est pas habituel. Non, je n'ai jamais eu un bateau aussi performant. L'avantage de ce bateau-là, c'est qu'il est ultra de pauvre violence. C'est probablement le bateau le plus léger de la flotte. Donc, à certaines allures, des allures transition, j'ai vraiment des cartes à jouer. Donc, c'est à moi de tirer le bon du bateau au meilleur moment. Donc, c'est un bateau qui peut bien faire. J'ai du temps pour pouvoir progresser jusqu'au Vendée Globe. Donc, c'est à moi d'utiliser ce temps-là pour naviguer au maximum et puis m'entraîner au maximum. Donc, c'est une super opportunité pour partir sur un cinquième Vendée Globe. Un cinquième Vendée Globe dont le départ est donc prévu en novembre 2024. Repartons pour l'Orient maintenant, toujours en voile, dans les pas de l'équipe qui entoure Thomas Coville et son ultime Sodebo. Hier, nous avons accompagné le navigateur breton pour une sortie en mer. Aujourd'hui, nous restons à terre avec une rencontre avec une partie de son équipe. Tous ces métiers de l'ombre qui permettent aux skippers de partir sur un bateau fiable et avec tout le nécessaire à bord. Diane Delangle. Ils ne sont pas sur le bateau. C'est pourtant bien grâce à eux que le Sodebo Ultime 3 avance. À la base de tout, le chantier où les techniciens manipulent une résine qui vient se durcir autour de tissus, le composite. 80%, 90% du bateau, les pièces sont en composite. Donc du mât à la baume, au flotteur, à la coque centrale. Et nous, on est amené, en tant que technicien composite, à réparer et à préparer toutes ces pièces-là. On a souvent des pièces à faire avant la casse. Donc on prépare des appendices de remplacement. Dans les plus prochaines grandes pièces, ça va être dévoilé au fur et à mesure des chantiers, réparer quand ça casse. Donc aide réactif aussi à ce niveau-là. La quasi-totalité des pièces est construite directement sur place. Elles sont pensées ici, au bureau d'études. Un avantage en termes de temps, mais aussi de confidentialité, puisque le bateau évolue en permanence. Il a bien changé depuis sa première mise à l'eau en 2019 pour un tour du monde. La fiabilité avait été privilégiée. On a construit un bateau qui n'était pas tout à fait volant la première année, parce que pour la première course qu'on devait faire, on avait très peu de recul sur cette configuration volante. et on avait prévu de le rendre volant par la suite. En se donnant, à l'issue de cette course, une feuille de roue de développement avec un certain nombre de choses qui allaient évoluer. Mais pour performer, il faut des marins bien nourris. À la question, mange-t-on du Sodebo sur l'ultime Sodebo ? La réponse est oui, préparée et déshydratée sur place. À bord du trimalent Sodebo ultime, on n'a pas de frigo. Donc, par souci de praticité, de conditionnement et de durée de conservation, on a plusieurs équipes à travailler sur des plats lyophilisés. Mais la particularité, c'est que Sodebo a le savoir-faire pour nous fabriquer ses plats. Ils ont adapté à ses goûts et puis aux apports énergétiques qu'il lui fallait suivant les temps de navigation, la météo. Du pain de l'Huesli et des tartines sont même conditionnés. En course, les marins ont besoin de 4 repas par 24 heures. Sodebo qui devrait aussi fournir les repas conditionnés à plusieurs concurrents du Vendée Globe. On y revient. Vous l'avez d'ailleurs entendu, ils peuvent choisir en quelque sorte le menu en précisant leur goût et a priori, c'est le très classique jambon purée qui a le plus de succès en mer. Ses reportages dans les pas de Thomas Coville et du team Sodebo sont à retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Prenons la direction de Treizevent à présent où la causerie vient d'ouvrir ses portes. La causerie, c'est un lieu imaginé par la commune pour que les habitants puissent se retrouver et passer du temps ensemble. Que ce soit pour déjeuner, jouer ou simplement discuter, une adresse à mi-chemin entre le centre culturel et le bistrot. Il y aura des activités qui vont être créées les après-midi, des jeux. Après, il y a le terrain de boules aussi. Donc, avec la saison qui arrive, il n'y a pas besoin de trop s'embêter aussi en activité. Je pense qu'il y a un accessible libre. Les boules sont déjà dans les placards de la causerie. C'est un lieu de papotage. C'est un lieu que les gens aussi font qu'ils s'habituent à ce lieu-là. C'est leur lieu. C'est un lieu aussi que tout le monde peut faire un peu ce qu'on le désire. S'il y en a une table qui veut jouer à la belote, d'autres au scrab ou autre, c'est créé pour ça. La causerie de Treize-Septiers qui est ouverte en semaine de 10h à 18h et le week-end de 15h à 18h. Leurs œuvres font partie de notre paysage vendéen. Des sculptures de celles qu'on ne voit plus forcément mais dont l'absence, elles, se remarqueraient. Les jumeaux Martel sont nés à Nantes à la fin du 19e siècle et ont passé une bonne partie de leur enfance dans le Marais breton. Un parcours de vie de deux spécialistes de l'art déco qui vient de faire l'objet d'un livre assez exhaustif. Rencontre avec son auteur Florence Regour, auteur des Frères Martel en Vendée. Grégoire de Chatillon. 400 pages, 900 illustrations, une œuvre riche, et protéiforme pour ces jumeaux de la sculpture aux racines vendéennes. Cela valait bien un tel ouvrage. Ce sont des designers avant que le terme n'existe. 400 pages, 900 illustrations, une œuvre riche et protéiforme pour ces jumeaux de la sculpture aux racines vendéennes. Cela valait bien un tel ouvrage. Ce sont des designers avant que le terme n'existe. Ce sont des régionalistes, des folkloristes, des danseurs, des collecteurs de musique. C'est une panoplie vraiment très large. Nés en 1896, les jumeaux Jean et Joël Martel réaliseront pour la Vendée une quarantaine d'œuvres, parmi lesquelles de nombreux monuments aux morts, comme ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou au Clouseau, également ce bas-relief situé à Saint-Hilaire-le-Vouy, mais aussi dans un tout autre genre, les oiseaux de mer, cette sculpture animalière que l'on peut voir à Saint-Jean-de-Mont, ici, les danseurs du bocage à la Roche-sur-Yon. Quand on voit la démarche préparatoire pour certains monuments morts même, on part de dessins complexes, de compositions complexes, et on finit avec deux, trois traits qui donnent un mouvement, qui donnent un élan, et ça suffit à créer l'émotion. Les jumeaux martèlent, des sculpteurs en mouvement avec une reconnaissance nationale et internationale. Ce qui les propulse, c'est l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Et ce qui les propulse ensuite au niveau international, c'est l'exposition internationale de 1937, où ils sont très, très présents. Un travail d'avant-gardiste à quatre mains à découvrir avec ce livre écrit par l'historienne Florence Regour. Les frères martèlent en Vendée, ces artistes à la fois maréchins et parisiens qui ont gravé leur nom dans le monde de la sculpture. Les frères martèlent en Vendée, des sculpteurs en mouvement, c'est aux éditions La Geste. Et nous allons terminer ce journal avec quelques images de ces préparatifs de la troisième édition de Végétal au Hara. Après deux premiers rendez-vous en 2016 puis en 2018, c'est ce week-end que doit se tenir l'événement. Une collaboration entre les fleuristes de Vendée, le département et la ville de la Roche-sur-Yon. Plus de 50 000 fleurs, des décors reconstitués ou encore un défilé floral sont prévus à partir de vendredi soir. Et l'exposition se poursuit jusqu'à dimanche au Hara de la Vendée à la Roche-sur-Yon. Voilà pour l'actu du jour. On regarde rapidement les températures de cette première moitié de journée. Je vous annonçais 20 degrés et un peu plus même dans le sud-Vendée. Ça, c'est pour cet après-midi. D'ici là, nous nous sommes réveillés avec 6 degrés dans l'est du territoire, 4 dans le centre et jusqu'à 8 dans nos îles. Voilà pour le Flash Info Vendée 2 ce matin. Nous allons rester un petit peu dans l'état d'esprit de Végétal au Hara. Avec notre plus info maintenant dans la deuxième partie un petit peu plus mag de la matinale. On va aussi avoir une idée de sortie ciné en famille comme nous sommes mercredi et les questions du Vendée Quiz. Et nous commençons donc avec le plus de l'info. Gros plan ce matin sur cette nouvelle formation du lycée Nature, une formation aménagement paysager entièrement imaginée en fonction des besoins en recrutement des entreprises des pays de la Loire. La licence aménagement paysager, c'est une licence professionnelle qui s'adresse à des Bac plus 2 et donc qui va obtenir un Bac plus 3 dans le domaine du paysage. Donc c'est une licence professionnelle qui est portée par le CFA Nature et l'IUT de la Roche-sur-Yon. Une licence professionnelle qui a pour objectif de former des techniciens, des chefs d'équipe qui vont travailler dans des aménagements paysagers qui vont prendre en compte le végétal, qui vont se recentrer sur le végétal, qui vont prendre en compte la gestion de l'eau, la gestion des sols et également prendre en compte la biodiversité. C'est le principe de l'alternance. Donc il y aura vraiment des périodes en centre ici de 2-3 semaines et qui vont alterner avec des périodes en entreprise où les étudiants sont sous contrat et travaillent avec l'entreprise et se forment comme ça. Il y a une partie qu'on appelle les projets tutorés où ils vont analyser un chantier mais vraiment dans le cadre de la transition écologique où ils vont vraiment appréhender un chantier. C'est une partie qu'ils vont faire en autonomie par petits groupes. L'idée c'était d'offrir une formation complémentaire au BTS aménagement paysager et gestion protection de la nature du lycée nature. On a commencé avec une enquête auprès de 150 structures professionnelles au niveau régional et ils nous ont fait ressortir trois thématiques importantes qu'ils rencontraient donc les thématiques de l'eau, du végétal et de la biodiversité. Ça va leur apporter vraiment une approche durable approfondie sur les aménagements paysagers et puis une plus solide culture scientifique sur la biodiversité et puis la gestion de l'eau. Les entreprises privées se sont beaucoup orientées sur la construction paysagère sur les dernières décennies et là on sent qu'il y a une attente de la société qui est différente avec un retour du végétal. Et du coup dans les entreprises on attend que la nouvelle génération elle apporte les compétences pour répondre à ces nouvelles attentes de la société. Et si le sujet vous intéresse sachez que des Mercredis Nature sont organisés sur rendez-vous au lycée Nature pour rencontrer un formateur et visiter l'établissement. Ça commence le 3 mai et cela se poursuit jusqu'au 28 juin. On va au ciné maintenant. Un film d'animation pour les enfants à partir de 6 ans aujourd'hui. idéal pour occuper une journée de vacances qui s'étire un peu trop ça s'appelle Les Aventures de Ricky et c'est un ado moineau intrépide adopté par une famille de cigogues on ne recule devant rien qui est embarqué dans une aventure au cœur de l'Afrique un film qui est notamment projeté à la tranche sur mer. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Les garçons, peu importe celui qui sera choisi comme aspirant-chef de la colonie on vous aimera toujours tous les deux très fort. Le nouvel aspirant-chef de notre colonie sera Max. C'est pas juste ! J'ai pas besoin de colonie ! Hé Max ! Ton frère a disparu ! Qu'est-ce que c'est bon d'être seul ! En le suivant dans le désert et c'est un peu risqué comme mission tu trouves pas ? Si tu n'es pas de retour d'ici trois jours ta famille ne pourra pas migrer. Désormais, je la joue selon. Qui êtes-vous ? Les racailles du bac à sable. Zamano le magnifique que vous attend. Samia, vous allez me débusquer le grand joyau demain avant que l'ombre de la tour n'atteigne la cour du passion. Pour la survie de ma colonie j'apporterai à Zamano toutes les tierres précieuses qu'il faudra. Commençons les recherches. Je suis chaud comme la brèche. Les biaves ! C'est pas chez vous à l'heure du ballet. On va leur montrer de quoi on est capables. Ha 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 ! En faute, on forme une super équipe. On est tous unis par les liens du cœur. Les aventures de Ricky ! C'est à 14h30 au Grand Luxe aux Herbiers à 17h à Agnès Varda à la Tranche-sur-Mer aujourd'hui. On passe au Vendée Quiz. Et on va se balader aujourd'hui avec les questions du Vendée Quiz. Je vous propose de prendre la direction de la vallée de Lyon, notamment avec Alexandra et Luc qui sont les candidats du jour. Alexandra, là aussi, on va commencer cette question avec une image que vous allez peut-être un peu plus facilement reconnaître. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit ? Ce n'est pas la question. Ce n'est pas encore la question. Rassurez-vous. Il s'agit du chaos de Piquet. Et un peu comme pour Luc, ma question va être sur quelle commune se situe le chaos de Piquet ? Est-ce qu'il se trouve ? Réponse A au Tablier. Réponse B à Chaillet sous les Ormeaux. Réponse C à Torigny. Ou réponse D à La Ferrière. Je vais dire au hasard, pour être honnête, La Ferrière. Réponse D à La Ferrière. Non, c'était la réponse A. Le Tablier, avec donc ce chaos de Piquet qui est un chaos granitique, conséquence de l'érosion de la roche par l'eau. L'eau de la rivière Lyon creuse des fissures dans les blocs de granit qui, soumis au changement de température aux végétaux ou encore à la répétition d'un fort courant, se brise en blocs et ces rochers sont ensuite façonnés par l'eau et le sable pour leur donner ces formes si caractéristiques Il faut noter qu'une trentaine de moulins hydrauliques ont été installés dans la vallée dès le XIXe siècle. Toujours 0 à 0. On va passer à la deuxième question pour vous, Luc, avec un petit extrait vidéo. Vous avez peut-être reconnu Kenji et Jirak qui se produisaient au festival. Faceci, ma question c'est quels artistes seront présents à Facécy en 2023 ? Le festival aura lieu les 8, 9 et 10 septembre. Est-ce qu'on retrouvera Jennifer et Maître Gims ? Réponse A. Jennifer et Black M. Réponse B. Maître Gims et Noel Leroy ? Réponse C. Ou Black M. Et Mortimer ? Réponse D. Réponse B. Jennifer et Black M. Et c'est une bonne réponse, en effet. Jennifer et Black M qui seront à l'affiche du festival de Facécy, la 25e édition. Et bien voilà, Stéphane est en train de me dire des bêtises dans l'oreillette. Du coup, on a raté le retour. Le Vendée Quiz en intégralité, c'est au fil de la journée sur l'antenne ainsi qu'à la demande sur nos différentes plateformes, à savoir la chaîne YouTube de TV Vendée ainsi que notre site Internet. Et maintenant, nous allons passer au jeu de la matinale. Je vous rappelle la question de cette semaine qui nous emmène du côté de Fémoraux. Quel est le thème de la nouvelle exposition temporaire du centre minier de Fémoraux ? La petite brique, là, que vous voyez à l'écran. Ce n'est pas la réponse, c'est le moyen. Moi, je vous demande le thème de cette exposition et l'indice du jour commence un peu à préciser les choses. Pas besoin d'entrer dans la cage. Écoutez bien tous les mots. Pas besoin d'entrer dans la cage. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et tenter de repartir avec deux places pour le film de votre choix au ciné-ville de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. Je vous donne maintenant rendez-vous demain à 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon mercredi à vous tous. Peut-être bonne séance de ciné. Tiens d'ailleurs, si vous allez aux Herviers ou à la tranche voir notre ami Ricky et à demain !